Musique Quand j'étais petit gars et que je regardais un film, je me rappelle que je posais souvent la question à ceux qui m'entouraient à propos d'un certain personnage, est-ce que c'est un bon ou un méchant? Quand j'ai vieilli, j'ai réalisé que tout n'est pas noir ou blanc. Mais il y a quand même des choses qui sont noires ou blanc. Je vous donne un exemple. Un avion, le départ d'un avion, l'heure à laquelle un avion doit démarrer. Eh bien, si on arrive en retard 5 minutes ou 15 minutes, on a manqué l'avion. Ça, c'est un absolu. Ou par exemple, la mort. Il y en a qui disent des fois qu'on est à moitié mort. C'est une expression qu'on comprend très bien qu'est-ce que ça veut dire. Mais si on réfléchit et qu'on regarde ça dans un sens absolu, ça ne se peut pas. Ou bien on est vivant ou bien on est mort. C'est aussi simple que ça. Bien, aujourd'hui, à l'heure de la Bonne Nouvelle, le thème de notre émission, c'est une bonne nouvelle tranchante. Et puis, on va lire ensemble un texte que vous allez voir qui est extrêmement tranchant. Qui est noir ou blanc, mais qui n'est pas à moitié un ou à moitié l'autre. Et puis, le texte en question nous vient même de la bouche même du Seigneur Jésus. On va le lire ensemble, si vous voulez bien. C'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, et à partir du verset 13. Écoutez bien ce que le Seigneur Jésus lui-même nous dit. La Bible, beaucoup de langage tranchant. Il y a beaucoup de choses extrêmement difficiles, dures, tranchées dans le langage du Nouveau Testament. Et puis, ça, ça ne fait pas, ce texte qu'on a lu aujourd'hui, il ne fait pas la différence. Il fait partie de ces textes qu'on n'aime pas beaucoup généralement, qui dérangent. Parce qu'on est habitué dans un monde où tout est relatif, puis tout le monde a sa vérité. Et puis, un texte comme ça tranche vraiment par rapport à ce qu'on est habitué, puis surtout à ce qu'on aime entendre. Et puis, j'aimerais faire remarquer qu'il y a deux chemins. Ça, ça veut dire qu'on est sur un ou sur l'autre des chemins. Il y en a un qui est large, et puis il y en a un qui est étroit. Puis on est sur un des deux. Pire encore, le chemin sur lequel on est détermine notre éternité, a une conséquence éternelle. C'est vraiment un chemin qui mène à la perdition, puis un chemin qui mène à la vie, selon ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Et il faut le prendre au sérieux. Voici donc quelques caractéristiques de ce qu'est le chemin large. C'est justement un chemin large. C'est-à-dire que c'est le chemin de la majorité. La plupart des gens, ils marchent. Ils sont nés, puis ils marchent dans ce chemin large-là. Et puis, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, c'est un chemin aussi qui est large dans le sens que toutes les pensées permises sont là. On peut croire ce qu'on veut, puis être dans ce chemin large-là. On peut penser ce qu'on veut, être sur ce chemin-là. Et même, on peut avoir sur ce chemin-là une présence de Dieu, mais une présence partielle, parce que du moment que ça ne fait pas notre affaire, on oublie, on passe à autre chose. Donc, ça, c'est une autre caractéristique du chemin large. Une autre caractéristique du chemin large, c'est qu'on vient au monde dedans. Il n'y a personne d'entre nous qui ne sommes pas nés sur ce chemin large-là. Et il faut, comme un peu sur une autoroute, tant et aussi longtemps qu'on roule et qu'on file sur l'autoroute, eh bien, il faut en arriver à un moment donné à prendre une sortie si on veut quitter l'autoroute. Eh bien, en ce qui concerne le chemin large sur lequel on est venu au monde, eh bien, c'est exactement le même principe. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas pris la sortie qui s'appelle la Porte étroite ou Jésus-Christ, on est sur ce chemin large-là. C'est un chemin aussi qui semble sécuritaire. Eh bien, je dis bien qu'il semble sécuritaire parce qu'il ne l'est pas du tout sécuritaire. Mais il y a une certaine quiétude sur ce chemin-là. Puis, une des raisons pourquoi il y a une certaine quiétude, c'est que vu qu'il y a tellement de monde qui sont dans ce chemin-là, eh bien, ça nous donne une sécurité parce qu'on dit, on n'est sûrement pas tout le monde a sûrement tort, ça ne se peut pas. Et ça me fait penser un peu à le film Poséidon, là où il y avait un naufrage de ce grand bateau qui était littéralement viral en verre. Et puis là, on disait aux gens de rester tout en place parce que c'était la façon la plus sécuritaire. Et puis, il y a quelques personnes qui ont décidé de ne pas écouter et puis de prendre un chemin différent qui a été extrêmement difficile, mais qui a été quand même salutaire. Plusieurs d'entre eux ont pu trouver la vie, tandis que tous ceux, la majorité des gens qui étaient restés ensemble sont tous morts les uns les autres. Voyez-vous, ça, c'est une caractéristique du chemin large. Et la pire, certainement, la plus dramatique de toutes ces caractéristiques, c'est le fait que c'est un chemin, nous dit le texte, qui mène à la perdition. Et ça, ce n'est pas rien, un chemin qui mène à la perdition. Et il est question ici de la vie éternelle ou de la mort éternelle. C'est ce que, communément, on appelle l'enfer. Donc, c'est extrêmement sérieux. Ou la Bible est vraie, et puis on devrait s'ajuster et considérer ce que la Bible nous dit, ou bien c'est faux et puis on le balance tout. Donc, voilà donc les caractéristiques du chemin large. À l'image un peu de ce chemin étroit, j'aimerais vous parler de ce chemin étroit dont Jésus a parlé. Une des caractéristiques de ce chemin étroit, c'est que, justement, il est peu fréquenté. Peu de gens s'engagent dans ce chemin-là. Jésus, d'ailleurs, il l'a déjà dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Donc, cette vérité que peu s'engage dans ce chemin étroit correspond à l'ensemble de ce que le Nouveau Testament nous enseigne par rapport à ce chemin étroit. Deux raisons, je pense, font en sorte que ce chemin est étroit et que peu de gens s'y engagent. C'est que, je pense, il est trop simple et puis aussi, il est trop engageant pour la plupart d'entre nous. Concernant la simplicité, eh bien, on peut dire que le message d'Évangile est un message extrêmement simple. C'est pas compliqué. Le message d'Évangile, c'est le fait qu'on est des pécheurs et puis qu'il n'y a rien qu'on peut faire qui plaît à Dieu et qui va faire en sorte qu'on va se mériter quoi que ce soit. La Bible est claire. Mais, par contre, ce que le message de l'Évangile est, c'est qu'il parle d'un Jésus, d'un Dieu qui s'est fait homme, qui est venu jusqu'à nous et qui est mort sur la croix. La Bible dit que Jésus n'est pas mort sur la croix, pour le plaisir, pour le fun, pour nous donner un exemple comme certains aiment à dire. Oui, c'est un exemple, bien sûr. Mais Jésus est mort en relation avec le fait qu'il a porté nos péchés en son corps, sur le bois. C'est le langage du Nouveau Testament. Et la Bible nous dit que Dieu nous aime et qu'il veut pardonner nos péchés et que Jésus a accompli sur la croix du calvaire cette œuvre merveilleuse pour nous accorder le pardon. Mais c'est simple parce que les gens, ils aiment les choses compliquées, ils aiment ça, faire quelque chose. Ils sont mal à l'aise du fait que c'est gratuit, du fait que c'est offert et que c'est 100 % Dieu qui l'a accompli. Ils n'aiment pas ça. Et ça, ça les empêche de croire. Ça les empêche de venir à l'Évangile. Comme quelqu'un que je connais bien disait, c'est même trop simple. Eh bien, ça c'est vrai, c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas de cette simplicité-là parce qu'il n'y a rien, c'est pas très, très... C'est dur pour l'orgueil, quoi. Et puis l'autre raison, c'est que le chemin étroit est un chemin très engageant. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et sur ce chemin étroit-là, finir les idées propres, il faut absolument considérer ce que la Bible nous dit et de marcher en relation avec ces nouvelles vérités qui nous sont présentées dans la Bible. Donc, c'est vraiment pas si évident que ça. C'est dans un sens pas facile, même si c'est simple, parce que c'est justement trop simple et surtout, c'est très engageant. Mais ce qui est merveilleux dans ce chemin étroit, c'est que la fin de l'histoire, c'est la vie. Vous vous rappelez, le chemin large, c'était la perdition. Le chemin étroit, c'est la vie. Donc, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question extrêmement solennelle. Et nous, à l'heure de la Bonne Nouvelle, un des objectifs que nous avons, c'est de simplement vous présenter ces deux chemins. Ce chemin large, ce chemin étroit. Et faire un choix. Mais il faut faire un choix éclairé. Et c'est pour ça que nous vous invitons à lire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le message de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je vous invite à considérer ce choix maintenant qui est devant vous. Et puis, Dieu, dans l'Ancien Testament, nous dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Et chers amis, j'aimerais... C'est ça qu'il faut faire. Il faut choisir la vie. Puis je vous invite, dans une simple prière, là où vous êtes, ne bougez pas. Et puis demandez à Dieu, « Dites-lui, Seigneur, je reconnais que je vis sur le chemin large. J'ai fait ma vie comme je l'entendais. Je ne t'ai jamais considéré. » Ou « Je t'ai considéré, mais quand ça faisait mon affaire. » Et là, Seigneur, c'est fini. Puis je veux prendre maintenant cette porte étroite, ce chemin étroit qui mène directement vers toi. Et puis, Seigneur, je veux m'y engager. Je veux te faire confiance. Je veux croire maintenant que Jésus a pris ma place et que je peux avoir le pardon de mes péchés. Tu peux me donner la vie éternelle. C'est merveilleux. Je l'ai fait. Et je suis tellement content que je veux vous le partager aujourd'hui. Puis je veux vous inviter à le faire. Je veux vous inviter à prendre cette décision. Je l'ai prise. J'ai la vie éternelle. J'ai le pardon de mes péchés. Vous allez pouvoir dire exactement la même chose si vous faites cette même prière sincère dans vos cœurs, dans le secret-là où vous êtes. Faites-le, mes chers. C'est tellement merveilleux. Si vous le faites, vous allez être heureux. Pardonnez. Avoir la paix dans vos cœurs. C'est extraordinaire. Faites-le. Je vous invite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada